... Bonjour à tous, bonjour Marisol Touraine. Bonjour Alain Secard. Avant de parler du budget de la Sécu, qui sera adopté peut-être aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je voudrais qu'on revienne sur l'affaire de cet écologiste mort tragiquement dans le Tarn. Est-ce qu'il s'agit d'une pavure ? C'est d'abord un drame humain, une tragédie. Moi je pense à ce jeune homme de 21 ans, et je pense à ses parents, à sa famille, parce qu'on ne meurt pas comme cela dans une manifestation. Et donc je veux leur présenter mes condoléances. Et puis cet événement tragique rappelle qu'il faut être responsable, attentif dans les manifestations. Des enquêtes sont en cours, des enquêtes diront ce qui s'est passé, c'est à partir de là que des décisions pourront être prises. Alors, le budget de la Sécurité sociale, plusieurs anciens ministres disent déjà qu'ils ne le voteront pas. Est-ce que là, il y a une ligne jaune qui est franchie, est-ce que ces anciens ministres font encore partie de la majorité ? C'est un budget de la Sécurité sociale qui est un budget à la fois efficace et juste, efficace pour engager des réorganisations de fonds de notre système de sécurité sociale, mais qui portent des mesures de justice. Et donc, moi je voudrais qu'ils m'entendent. Parce que s'il y a bien un texte qui justifie l'adhésion, le soutien de la gauche, c'est celui-là. Dans ce texte, nous engageons la première étape du tiers payant, c'est-à-dire ce dispositif qui va permettre d'aller chez le médecin sans avancer le prix de la consultation. C'est dans ce texte que nous supprimons des franchises médicales sur les médicaments, sur les consultations pour les ménages les plus modestes. Je sais que beaucoup de ces parlementaires sont attachés, préoccupés par le manque de médecins, par exemple dans les territoires ruraux. Eh bien, nous poursuivons le travail qui a été engagé, que j'ai engagé il y a deux ans, en permettant l'installation de jeunes spécialistes dans des territoires où il n'y a pas suffisamment de médecins. Donc il y a toute une série de mesures, de mesures fortes, de mesures justes. Franchement, être de gauche et permettre la suppression des franchises pour les ménages modestes, permettre le tiers payant, la première étape du tiers payant, c'est quelque chose qui doit nous rassembler et nous mobiliser. C'est donc un texte, j'insiste, c'est un texte qui engage des réformes de fonds, on pourrait en parler avec les allocations familiales, on pourrait en parler avec la santé, mais qui engage des réformes de fonds, qui est donc efficace dans la perspective du maintien de notre système social et qui prend des mesures fortes, concrètes, symboliques pour les franchises. Donc selon vous, l'attitude des frondeurs, c'est une posture politique, politicienne ? – Franchement, j'appelle à la responsabilité et à la solidarité, parce qu'il n'y a pas dans ce texte d'éléments qui justifient l'abstention des frondeurs ou de ceux qui s'appellent les frondeurs. Donc je crois que vient un moment où il faut savoir assumer ses responsabilités. – Donc vous pensez que le budget sera voté ? – Moi j'ai confiance, oui. Le budget de la Sécurité sociale, cet après-midi, sera voté parce qu'il y va à la fois de la cohérence, de l'action gouvernementale, de l'action de la majorité, et puis il y va tout simplement de la conception que l'on se fait, à la fois du travail parlementaire et puis de la justice, de la justice qui est engagée. Parce qu'il faut expliquer pourquoi on ne vote pas pour les mesures telles qu'elles figurent dans ce texte. – On parlait des allocations familiales, elles doivent être réduites. Est-ce que c'est une bonne idée de réduire des allocations familiales, qui est peut-être une des politiques qui marche le mieux en France, puisque la France est le pays qui fait le plus d'enfants en Europe ? – La politique familiale française, elle est forte, et la natalité française, c'est un atout dans l'Europe d'aujourd'hui, on le voit bien par rapport à d'autres. Mais est-ce qu'on imagine que ce sont les allocations familiales seules qui expliquent la natalité française et le dynamisme de notre démocratie ? Bien sûr que non de notre démographie, bien sûr que non. Ce qui joue beaucoup, c'est la possibilité pour les femmes, parce que c'est les femmes qui sont principalement concernées, d'être à la fois mère de famille et active professionnellement. Une politique familiale forte aujourd'hui, c'est une politique qui crée des places de crèche. Et nous avons créé des places de crèche depuis deux ans, nous devons amplifier le mouvement. Et pour cela, notre politique familiale, elle ne peut se limiter à des allocations et à des prestations. Il y a d'ailleurs déjà beaucoup de prestations qui sont sous condition de ressources. Et donc là, avec les allocations, qu'est-ce que nous faisons ? Nous disons qu'au-dessus de 6 000 euros de revenus pour un ménage, elles vont baisser. 6 000 euros et au-dessus, c'est 10%, 11% des familles seulement. Donc on voit bien que la politique familiale, elle est forte, concentrée en direction des classes moyennes, des catégories modestes, mais des classes moyennes. Et puis, elle développe, elle met l'accent sur les places de crèche, l'accueil des jeunes enfants. Parce que j'insiste là-dessus, pour avoir des enfants, les familles ont besoin d'être accompagnées, d'être soutenues. Elles ont besoin que leurs enfants soient gardés lorsque les parents veulent travailler. Et l'immense majorité des femmes et des hommes veulent travailler, bien sûr. Est-ce qu'il ne fallait pas aussi couper dans l'aide médicale d'État, qui bénéficie aux clandestins, comme le demande Marine Le Pen ? Les amalgames, il faut s'en méfier. Imaginez qu'il suffit de supprimer des dépenses d'un côté pour régler les problèmes de l'autre. C'est de la poudre de perlimpinpin. Et c'est faire miroiter des perspectives qui n'existent pas. Lorsque l'on soigne des personnes étrangères sur notre sol, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des mesures de santé publique. Lorsque la précédente majorité avait mis un ticket d'entrée pour pouvoir bénéficier de soins, il fallait payer. Qu'est-ce qu'avaient dit les médecins ? Les médecins avaient dit, attention, ce sont des risques pour la santé publique. Parce que si l'on ne peut pas soigner ces personnes-là, alors il y a des risques d'épidémie, de contagion. Et cela n'est pas responsable du point de vue de la santé publique. Et ma seule préoccupation, elle est là. Faire en sorte que la santé des Français, la santé de ceux qui vivent sur notre territoire, soit assurée pour l'intérêt collectif de tous. – Autre gros dossier, Ebola. Est-ce que la France est à l'abri ? – Le risque zéro n'existe pas. Et la France s'est préparée depuis le début de l'épidémie. Je suis allée à Roissy pour m'assurer que la cellule médicale d'accueil des voyageurs était prête pour accueillir un malade d'Ebola au début du mois d'avril, il y a 8 mois. Et donc depuis 8 mois, progressivement, est montée en puissance l'organisation de notre système de santé pour prendre en charge, le cas échéant, un malade d'Ebola. – Voilà, nous l'avons fait avec une jeune infirmière de Médecins Sans Frontières qui a été soignée et qui a été guérée. – Où en sont les soignants qui ont justement traité cette malade ? – Nous avons suivi quotidiennement chacune, chacun des 70 soignants qui ont été en contact avec cette jeune infirmière malade. Le suivi a pris fin pendant ce week-end et donc je suis en mesure de vous dire ce matin, Roland Sicard, que l'équipe médicale qui a pris en charge la jeune infirmière de Médecins Sans Frontières n'est plus suivie et que tout s'est très bien passé. – On parle de vaccins avant la fin de l'année, avant fin 2015, dit l'EMS, ça vous paraît possible ? – En tout cas, des efforts intenses ont été réalisés à l'occasion de cette épidémie. Nous sommes nous-mêmes extrêmement impliqués pour voir comment nous pouvons favoriser à la fois la prévention contre la maladie et puis le traitement dans le cas où la maladie survient. Moi, je souhaite que la recherche débouche le plus vite possible, bien sûr, sur des vaccins ou des traitements efficaces. – Merci.